Alors ce qui est typique de la morie, c'est qu'on en trouve au début, après on se dit bah on va en trouver un peu partout, surtout que je sais que cette forêt là, je crois que c'est les bonnes années, ça pousse, mais là franchement, j'ai fouillé un peu partout, j'ai dû en rater c'est certain, mais je n'en ai pas retrouvé, donc je ne m'éternise pas parce que de toute façon, je ne ferai pas la super grosse cueillette ici, donc je redescends tout, je retourne dans ma voiture, et je vais aller voir un autre coin qui n'est pas très très loin, mais lui c'est un coin de grise, donc avec un peu d'espoir, j'ai trouvé de la grise, ça serait sympathique, Mais là, franchement, c'est déjà pas trop mal, mais comme dirait le vôtre, on n'est pas bredouille, et la journée ne fait qu'à commencer, jamais désespérer, la morie c'est comme ça, surtout au début, il y en a un peu, il faut faire pas mal de kilomètres dans le bois, et en voiture, car j'ai plusieurs stations un peu partout, sur 100 à 100, oui, une centaine de kilomètres, donc j'ai le temps, j'ai la journée, allez, c'est parti, changement de coin, bon là c'est différent, on voit quelques freines, je suis sur la place où d'habitude je trouve des grises, je vous avoue, pour passer là-dedans, il faut aimer, il faut aimer l'aventure, comme on dit, donc, j'ai rien vu, j'ai rien vu, donc il y a du tout, de nos bépines, du beau freine, c'est pas facile d'accès, mais en général, quand les grises sont sorties, elles sont là-dedans, mais là, elles sont pas là, donc je ne m'éternise pas, c'est pas la peine, j'en aurais déjà vu au moins une, donc on retourne à la voiture, on change de coin, c'est pas la peine de forcer la chose, allez, bon, autre coin, à tout de suite, bon, j'ai fait, allez, on va dire, un petit peu, cette sapinière, et là, il n'y a rien du tout, et franchement, c'est trop sec, pour dire que je vais en trouver, donc, et ben, c'est vrai que, en 25 ans de recherche, j'ai plusieurs stations, à plusieurs endroits, sur un périmètre de 100 km, donc, tant pis, je vais faire plus de voitures, aujourd'hui, que de marches dans le bois, jusqu'à trouver une forêt, où ça a été mouillé, et où elles sont sorties, car là, même pas une petite, c'est pas la peine, j'insiste pas, je repars, il va falloir attendre de la pluie, c'est malheureux à dire, mais, la morille, c'est comme ça, comme tous les champignons, il faut un peu de chaleur, beaucoup d'eau, sinon, c'est rien, ou alors, une par-ci, une par-là, et c'est tout, donc, je change de coin, alors ici, il y a tout, il y a des sapins, il y a des frênes, bon, là, j'en montre pas trop, sinon, là-bas, il y a un peu d'eau-bépine, qui est un peu partout, il y a beaucoup de mousse, et dans la mousse, elle aime bien, la morille, dans la mousse, parce qu'il y a encore une, hein, n'est-ce pas, voilà, ici, alors, pour les voir ici, il faut marcher tout doucement, bien avoir l'œil, revenir en arrière, faire des tours, des mi-tours, des retours, et des contours, parce que, elle se cache bien, franchement, elle se cache très, très bien, donc, je continue tout doucement, alors, on voit bien la butte, 14-18, donc, ici, il y a eu de sacrés combats, quand même, ça me fait toujours un peu quelque chose, d'être ici, donc, on pense qu'il y a eu des gars, une vingtaine d'années, qui sont tombés, pour protéger la France, et bien, ça jette un froid, des fois, alors, ici, il y a toujours des petits trous d'obus, quelque chose comme ça, ce qui fait qu'à la sortie d'un petit trou d'obus, voilà, il y en a une petite, il y en a une petite piais là, voilà, c'est dingue, mais c'est comme ça, bon, j'ai prospecté un peu partout, je suis de retour sous le début de ma butte, je l'avais prévu, j'allais repartir, comme d'habitude, il y en a encore une qui me dit, voilà, t'allais m'oublier, mon petit gars, et bien, non, je ne t'ai pas oublié, bon, j'ai reçu un petit peu là-dedans, et oui, il faut toujours revenir sur ses pas, toujours regarder dans un autre angle de vue, parce que, voilà, les coquilles, elles se cachent tellement bien que, et bien, du premier regard, on ne les voit pas, puis des fois, on revient, et puis boum, il y en a d'une, même si ce n'en est qu'une, c'est toujours ça, donc je repasse par là, de ce côté-là, je crois qu'il y a voir, je fais le tour, il y a des traces de sangliers, oui, de sangliers, premier gros bouffeur de champignons, n'est-ce pas, bon, ben voilà, on a fait le tour, de cette station, ce n'est pas la peine que j'aille voir plus loin, c'est un petit peu plus humide, que l'endroit où j'étais tout à l'heure, ce qui veut dire que, il y en a quelques-unes, mais franchement, c'est maigre quand même, et ça fait du bien, j'ai bien fait de venir, maintenant je crois qu'il faut réellement de la flotte, 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 les températures sont bonnes, il faut de la flotte, elles sortent, il ne faut pas que ça tarde de trop, parce que, on est quand même, le 12 avril, il ne faut pas trop que ça s'éternise, comme ça, parce que, la saison passe vite après, bon, et bien, on va retourner, 30 km en arrière, d'autres endroits de Noor, pardon, allez, je monte sur la butte, parce que, je ne sais pas pourquoi, mais, quelque chose me dit que, allez, changement de coin, qui mène, qui mène, c'est qui peut partir, que celle-là, industrie, c'est quoi, c'est réellé, Sous-titrage FR ?